On y va ! C'est parti ! La victoire ! Depuis deux ans, je milite pour Europe Ecologie Les Verts. J'invite toute la jeunesse à prendre conscience de l'urgence climatique et ne pas laisser les autres personnes décider à leur place. Yannick Jadot, c'est le seul qui porte haut et fort les couleurs vertes. C'est très représentatif et on peut l'affirmer. On est légitime de montrer du vert sur les affiches de la campagne. C'est parti ! T'as entendu qu'un vélo et bèvres avaient monté un comité citoyen pour râler contre les usines qui ne sont toujours pas aux normes ? Ah non ! Ils ont des incendies, des accidents toutes les semaines. Et toutes les semaines, on a des fumées qui viennent sur tous les villages alentours. Et puis en plus, avec les vagues de chaleur qui ont augmenté ces dernières années, avec le dérèglement climatique, c'est une vraie catastrophe. Le milieu est vraiment sensible. On n'est pas prêts à voir des dauphins ici. Ah non ! Attends ! Le gouvernement n'a pas l'air non plus extrêmement motivé à mettre de réels plans d'action concrets en faveur de la biodiversité qui est ici. Tout le monde se plaint de la qualité de l'air quand l'air pue, quand le ciel est orangé tous les soirs pendant une semaine parce qu'ils sont en train de brûler des je ne sais quels produits. Personne, enfin, qui a envie de vivre dans un climat d'apocalypse ? Entre la fumée et la lumière, vraiment, certains soirs, ça fait peur. Je vais réaliser une lessive 100% fait maison avec des produits éco-responsables et naturels. Dans les lessives que l'on retrouve classiques, il y a des perturbateurs endocriniens. Ça peut perturber aussi nos voies respiratoires. Ça peut être irritant pour la peau. Il y a beaucoup de personnes qui font des allergies à cause de ça. Et puis aussi, tout ce qui part dans la machine à laver va être, à un moment donné, retourné du coup à la terre, à l'eau et ça peut polluer justement la biodiversité marine, les mollusques, etc. C'est très bien que l'écologie soit devenue à la mode. Le problème, c'est qu'il faut différencier notre engagement personnel et l'engagement politique. Et le problème, c'est que beaucoup de parties, en fait, essaient de mettre du verre sur le papier. Mais en réalité, il y a peu de choses qui sont faites. On est en train de vivre, à l'heure d'aujourd'hui, les conséquences d'il y a 20 ans. Donc, dans 20 ans, on vivra les conséquences que l'on inflige à notre planète aujourd'hui. Donc, pour moi, oui, on est en train de reculer. C'est pour ça que l'urgence climatique est la première urgence à prendre en compte avant le reste. Et pour moi, c'est une priorité aux élections présidentielles parce que tout se joue aujourd'hui. Et c'est très important de le prendre en compte. Mesdames ! Mesdames, bonjour ! Yannick Jadot, candidat aux présidentielles, enfin, candidat écologiste. Pour une société un peu plus juste, et puis, surtout, mettre un peu plus d'écologie, un peu plus de verre dans notre société. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que du bien. Que du bien ? Vous voulez un peu plus de verre ? C'est ça, oui. Pour la génération future aussi. Pour les présidentielles, un candidat écologiste sur l'avenir de nos enfants et puis notre santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, je ne veux pas vous casser le mot, mais je suis mélenchante. Ah, vous votez pas ? C'est pas qu'on vote. On vote, mais pas pour lui. Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je m'en fous. Vous votez, quand même ? Honnêtement, je vote pas. Mais ça, il faut s'exprimer, exprimer votre... Il faut qu'elle vote, il faut qu'elle vote. Cette année, il faut voter. Je vous laisse, du coup, son tract. C'est gentil, madame. Merci. Bonne journée. Qu'est-ce que vous pensez, votre écologie ? Mais par contre... Moi, je suis libre, justement. Vous pensez que c'est important ? C'est important. Après, vous êtes jeune un peu comme moi. Attention, je pense que pour tous les jeunes, justement, on veut améliorer l'avenir. C'est important pour notre avenir. Ça me fait plaisir de rencontrer la jeunesse lorsque je tracte, parce que souvent, elle est sensible aux problèmes de l'écologie, mais elles n'ont pas encore ce déclic, justement, à aller s'exprimer par le vote. Moi, justement, je suis là pour leur donner cette motivation et leur donner confiance en elles à aller justement s'exprimer et aller au bout de leurs objectifs. Bonjour. Pour une société un peu plus juste et surtout mettre réellement un peu plus de verre dans notre société, pour voter Jadot. Merci. Merci à vous. Lui, son objectif, c'est réduire les impacts négatifs sur l'environnement des entreprises et, de notre côté, essayer de favoriser... Tout le monde ici est malade, la carotide, les allergies, tout. Tout à fait. C'est une catastrophe. On est de Vitrolles et je pense qu'on est malheureusement tous dans le même... Si vous vous mettez le matin sur le plateau, là-bas, vous allez voir la nappe de pollution, laquelle est en train d'envahir Marignan, Gignac, Lamède, jusqu'à... Ça va jusqu'à les stacks, là-bas. En effet, oui. Quand on regarde l'horizon, c'est une couche ocre. Et on a un peu de pollution. Ocre de pollution lorsqu'il n'y a pas de vent. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Pour moi, Tracter, ça me permet aussi d'essayer de redonner de l'espoir aux personnes qui pensent que l'écologie, c'est important, mais qui n'y croient plus. Non, non, Gignac Jadot est là et il pourra, lui, mettre en place de mesures concrètes et vers un avenir plus juste. Monsieur, bonjour, Gignac Jadot. Voilà, mettre plus d'écologie. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Sur des ch großes d'antenne, elle s'arrive.